Salut à tous, c'est Sherika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors c'est une petite vidéo assez spéciale, je me remets à Dofus Donc voilà, tu vois là je suis avec mon KRA, je suis en train de farmer un petit peu, tu vois les petits mobs dans la zone non abonné Parce que je suis parti sur un autre serveur, mais en fait sur ce serveur là ça me plaît pas Bon enfin, déjà j'ai récupéré Sherika, j'ai récupéré mon KRA, j'avais un stuff de merde, bah j'ai plus de stuff quasiment Là c'est juste ce qui me reste à la banque et tu vois que le stuff n'est pas adapté à mon niveau Puis vu que je suis parti du serveur, j'ai pas fait le transfert sur le personnage des choses que je pouvais vendre sur l'autre serveur Bah ça me sert strictement à rien, donc bah là tu vois que je suis un petit peu en train de farmer pour revenir sur mon serveur principal Sur le serveur que j'ai quasiment toujours joué Et ce serveur que bah que je suis en fait je suis toujours, j'ai un autre personnage qui est en train de vider la banque de Sherika Histoire de pouvoir me faire un petit peu de Kama Donc là tu vas me dire ouais mais tu perds ton temps à être dans la zone qui est pas abonné Mais en même temps je suis en train de, bah j'augmente tout doucement certains métiers jusqu'au niveau 60 Comme bûcheron tu vois depuis que, bah depuis que j'ai repris j'ai, je suis quasiment au niveau 60 niveau bûcheron Et bah pour moi en fait si tu préfères c'est pas, c'est pas une perte de temps Parce que bah c'est euh, je me rapprends un petit peu le jeu Parce que si tu préfères j'ai pas eu euh, j'ai eu quand même pas mal de temps où je n'ai pas, je n'ai pas joué, où je n'ai pas farmé Et donc du coup tu vois il y a pas mal de changements Alors comme euh, comme là t'as les piou, t'as les trophées, t'as les succès, t'as tout T'as tout qui se rajoute, enfin les succès je commence à connaître mais tout ce qu'ils ont rajouté depuis mon absence franchement ça commence à faire un petit peu beaucoup Je devais te filmer un vlog également, sauf que le problème de, de ce vlog, c'est, ouais tu vois j'ai encore un petit peu les marques de bronzage hein, du t-shirt Ah enfin c'est, c'est par rapport à certaines couches de bronzage, je commence à bronzer mais voilà tu vois pas, je bronze pas partout pareil Enfin c'est, c'est pas grave, ouais donc là mon objectif principal c'est de revenir sur le serveur Brumen je crois si je me trompe pas, et après une fois que je suis de retour sur ce serveur Je vais essayer de refaire une petite team Je suis également, j'ai recommencé un personnage niveau 1 sur Hagrid Où je suis en train de farmer les quêtes etc Voilà, en fait c'est quand j'aurai envie de faire des quêtes, quand j'aurai envie de refaire une aventure à zéro j'irai sur le serveur Hagrid Et quand j'ai, bah quand j'aurai envie de vraiment de faire des astuces Kama, des farmages mais vraiment intensifs tu vois, où j'aurai envie de me faire des Kama Peut-être en solo, enfin je pense que peut-être mon gros personnage sera plutôt en solo Et si j'aurai envie de refaire une aventure avec toutes les quêtes, avec tous les dofus, tous les... Je serai peut-être sur Hagrid, enfin je sais pas, je suis en train de voir Mais vraiment le truc ça va être ça, ça va être, je vais farmer à un max Tous les Kama, tous les dojos, tous les trucs, je vais vraiment te farmer à un max Enfin si tu connais un petit peu Jérémy Sadi, moi c'est pareil, sauf que je passe énormément moins de temps sur le jeu Klu Mais voilà, tu vois, je suis quand même un vrai farmer de dofus Je vais pas le cacher, j'ai pas mal eu d'heures d'école séchées pour aller jouer sur dofus par exemple Enfin ne fais pas ça chez toi, c'est pas bien Mais non mais j'ai eu pas mal d'heures dessus et bah j'ai fait des vraies rencontres grâce à ce jeu J'ai... enfin ce jeu franchement j'ai vraiment kiffé, j'ai passé pas mal d'heures Je crois que je dois être à une dizaine d'années en tout, en tout ce jeu j'ai dû y jouer une dizaine d'années Bah j'ai eu des petits moments de pause mais tu vois quand même que... bah que tu reviens rapidement aux sources Donc euh... mes spots de farm Là je suis en non abonné donc je farm à ce truc Je me suis mis en chasseur J'ai passé le niveau chasseur je crois que c'est le niveau 20 Ouais j'ai passé le chasseur au niveau 20 Au moins tu vois mon spot c'est euh... à chaque fois que je fais des combats je touche entre 1 et 8 viandes J'ai mis des trophées également pour toucher encore plus de viandes Euh... tout ça c'est des trucs que j'avais déjà avant et quand j'ai fait le transfert de personnages les trophées j'avais euh... j'en avais quelques-uns sur moi Tous les autres sont sur le serveur Brumen Et tu vois que euh... bah les viandes ça se ramasse quand même assez rapidement euh... dès que tu arrives à 300, 400 viandes tu sais déjà que tu as fait euh... tu as fait plus de 100 000 kamas Sans compter les ressources que tu gardes sur le côté et que bah moi j'ai en fait si tu préfères les ressources que je vais les vendre quand je peux avoir à peu près entre euh... 200 000 et 1 million de kamas J'aime pas tu vois j'aime pas trop aller me déplacer à l'hôtel de vente pour euh... pour quasiment rien tu vois ceux qui se déplacent pour juste 5000 kamas Bah il y a pas de petits kamas comme on dit mais ceux qui se déplacent pour l'hôtel de vente et qu'ils ont quasiment rien tu vois c'est... pour moi c'est une perte de temps Par la suite je te ferai une aventure euh... comment pour euh... comment tu peux euh... tu peux euh... gagner de l'argent Avec Dofus Y'a personne qui l'a fait c'est c'est pas légal Mais je vais essayer de te faire une petite euh... une petite astuce comme ça tu vois Comment te faire un petit peu d'argent avec Dofus Comment jouer à Dofus sans payer le moindre abonnement Et c'est toutes ces choses là que je vais t'apprendre Toutes ces choses là Je vais te montrer quelques petites bases Parce que tu vois les... le problème c'est les grands youtubeurs bah les vrais youtubeurs Dofus Euh... ils t'expliquent pas tout ça tu vois Eux ils ont déjà euh... c'est... c'est les vidéos qui leur payent euh... leur abonnement ou ils ont déjà un an d'abonnement tu vois c'est payé par rapport à euh... à euh... à leur revenu de Twitch etc... Moi il y a pas de revenu de Twitch D'ailleurs peut-être j'irai euh... quand je te ferai une nouvelle aventure J'irai peut-être faire des lives mais euh... je te promets rien Et euh... en fait tout ça si tu pourrais faire Moi je vais... je vais vraiment tout apprendre toutes les bases de Dofus Toutes les... de toute façon sur euh... c'est simple là avec euh... chez Rika J'ai quasiment pas fait de quête Je me suis dit c'est d'abord le... le level avant tout Une grosse erreur Parce que maintenant en fait ça te fait chier quand t'es niveau max De te retaper des petites quêtes tu vois Style Incarnam, Astrube etc... C'est... bah tu perds... tu perds du temps Tu perds euh... voilà tu perds du farm Donc je vais vraiment t'apprendre toutes ces... toutes ces bases là Et euh... bah peut-être pourquoi pas tu vois Euh... le temps que je suis en... je suis en farm Pourquoi pas avec un autre personnage me taper toutes les quêtes Là au moins je verrai pas le temps passer Parce que moi le problème c'est si je vois que je suis... je commence à faire des allers-retours Pendant une heure, deux heures, trois heures Et euh... et euh... et que je vois pas la... la source de revenus qui rentre tu vois Moi ça m'intéresse pas Donc c'est pour ça qu'en fait dans... dans le jeu là Y a... y a un petit truc qui me fait... qui me fait kiffer Qui m'a toujours fait kiffer c'est quand tu te connectes et que tu vois que t'as une grosse euh... Une grosse quantité d'argent qui... qui rentre Et euh... voilà tu vois... tu te connectes Tu vois... tu vois que t'as vendu pour quand même plusieurs millions Bah là ça... ça te fait vraiment plaisir Donc euh... normalement j'ai quasiment la plupart de mes métiers qui sont niveau 200 Donc quand je serai vraiment abonné quand je serai revenu sur l'autre serveur Je... je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose vraiment sympa Maintenant après je dis pas que ça va être une aventure de ouf Enfin je suis pas... je suis pas Humility Je suis pas Doflamingo Je suis pas Skynixi Enfin tu vois je suis un petit youtubeur de... voilà tu vois... Mais je vais te proposer des petits filons que euh... il y a pas grand monde qui te les donne Tu vois sur Dofus c'est chacun pour sa gueule Donc là moi ce que je vais te donner c'est... c'est vraiment tous les filons que j'ai eu Pour vraiment Pex un maximum pour vraiment me faire la blinde de thune à ma... Et puis euh... après dis toi que j'ai su abonner une team de 8 Juste avec l'argent du jeu Pendant un an Donc euh... je te... 48 millions par personnage à peu près Si tu veux savoir J'ai arrondi 1 million euh... la... la semaine Donc euh... tu vois il y a 48 millions de kamas dépensé par personnage Donc tout ça c'est ce que je vais t'apprendre dans... c'est tout ce que je vais t'apprendre au fur et à mesure des vidéos Dans Dofus Donc là tu vois je te fais mon petit farm Bon avec mon logiciel de montage ça... 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 ça lag un petit peu Mais le temps que je fais cette vidéo en fait je me suis fait quand même plus de 10 000 kamas Donc c'est le temps de me refaire euh... là je perds pas mal de temps Parce que je te parle Parce que je... euh... je bug un petit peu Mais tout c'est euh... toutes ces... Putain je suis en train de revenir sur mes pas c'est pas bon ça Mais toutes ces... toutes ces astuces C'est des... des astuces que toi tu auras peut-être besoin si tu te mets un jour au jeu Euh... quand je vais recommencer avec des personnages Parce qu'il y aura peut-être des... des vidéos où je te recommencerai des personnages Quand je recommencerai des personnages je te dirai A... les endroits où j'ai été pour passer niveau de euh... je sais pas moi Alors une semaine euh... ou moins d'une semaine En une journée par exemple De passer du niveau A au niveau 100 Etc Enfin c'est toutes des vidéos que je vais te proposer C'est toutes des... des petites astuces que je vais te proposer Et j'espère que vous allez être nombreux à suivre cette aventure Donc je sais que ceux qui sont euh... Playstation etc... ça va pas trop vous intéresser Mais j'ai quand même des petits... des petits abonnés qui sont euh... Bah... qui sont sur PC Et qu'ils aiment bien ce genre de jeu Donc Chichi ne va pas taper du Minecraft hein ? Juste du Dofus c'est déjà bien Allez... Bon je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo Je vais... je vais arrêter là C'était la petite présentation tu vois Pour te dire que je suis de retour dans Dofus Et j'arrête pas tout ce qui est Rocket League, Call of Duty etc... Allez... c'est la fin de cette vidéo Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout Ca m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner C'était Sherika